Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Comment fonctionne l'esprit d'un maniaque accusé d'avoir violé, émasculé et étranglé des dizaines d'enfants dans le nord du pays ? Nous parlons du Brésil et cette histoire est vraie. Le regard est doux, sa peau est marron clair et son corps est mince. Il mesure à peine 1 mètre et 62 cm. Rien n'effraie le mécanicien Francisco das Chagas Rodríguez de Brito. Pourtant, il est peut-être le plus grand tueur en Syrie de l'histoire du Brésil. Il est accusé d'avoir violé, assassiné et mutilé 42 garçons pendant 15 ans, à l'intérieur du Pará et dans la capitale du Maranao, Sao Ruiz. Il a été condamné à 20 ans et 8 mois de prison pour un seul des meurtres, celui du garçon Jonathan Silva Vieira. Les autres meurtres feront encore l'objet d'un procès. Il reste encore 41 histoires d'horreur à raconter. Chagas est accusé d'avoir semé la terreur dans le nord du Brésil. Né à l'intérieur du Maranao, il a vécu dans la ville d'Altamira, dans le Pará. À l'âge de 21 ans, il a commencé à tuer. À Altamira, 12 garçons ont été tués. Trois autres ont survécu, rampant hors des bois dans leur sang. Mais ils resteront à jamais marqués par leur émasculation. Après avoir regagné son état d'origine, Chagas est allé vivre dans la capitale. Il s'installe dans un quartier de logements sociaux connu sous le nom de Jardin Tropical. Il a attaqué dans le quartier. Cela aurait commencé en 1991. Il a continué sans éveiller les soupçons pendant huit ans. L'une de ses victimes, le petit Daniel Ferreira Ribeira, âgé d'à peine quatre ans, a été enlevé de son domicile pendant que son père dormait. Chagas s'est même porté volontaire pour la réconstitution effectuée par la police. « Mon fils devait avoir sept ans aujourd'hui », déclare Monica Regina Ferreira, la mère de Daniel. « Je porterai cette douleur avec moi pour toujours. » Chagas n'a été arrêté qu'en décembre 2003, après la mort d'un garçon de 14 ans qui vivait près de son travail. Il avait appelé Jonathan Silva Vireira pour qu'il aille cueillir de l'açaï dans la forêt, un fruit très populaire au Brésil. Avant de partir chez lui, le garçon avait dit à sa sœur aînée où et avec qui il allait. Lorsque la police a commencé à enquêter sur la disparition de Jonathan, Chagas est devenu le principal suspect. À son domicile, les enquêteurs ont découvert les cadavres d'autres victimes, dont Daniel. « Avec le jugement, mon combat est terminé », déclare Rita de Casia Gomez da Silva, la mère de Jonathan. « Je peux maintenant penser à reconstruire ma vie. En presque trois ans, j'ai perdu mon emploi de cuisinière parce que je ne pouvais plus rien faire d'autre. Maintenant, je veux déménager. Cela a toujours été le rêve de Jonathan, que je n'ai pas pu réaliser de son vivant. » Au début, personne ne pensait que des meurtres en série étaient possibles. « Nous avons travaillé sur des hypothèses de trafic d'organes, de magie noire et même d'actes de terreur », explique le procureur Samarone de Sousa Maïa, qui a représenté l'accusation dans l'affaire Jonathan. « La leçon que j'en tire est que le système judiciaire brésilien n'est pas préparé à ce type de criminel. » Pour commencer, la police a eu du mal à prouver la culpabilité de Chagas dans tous les cas de décès présentant des caractéristiques similaires. Elle se tourne alors vers la chercheuse Iana Kassoy, du centre médico-légal de l'Institut de psychiatrie de l'hôpital Das Klinikas de Sao Paulo. Elle a rétabli le profil psychologique du meurtrier probable et l'a comparé à celui de Chagas. Les experts disent que chaque tueur en série a une marque distinctive. Attention, certaines atrocités vont être décrites dans la suite de cette histoire. La signature des meurtres de Chagas était l'émasculation des victimes, toujours des garçons, âgés de 14 ans au maximum. Selon les experts, il retirait les organes génitaux des garçons à l'aide d'un couteau. Auparavant, il étranglait les garçons jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et abusait d'eux sexuellement. Ils sont morts par strangulation ou plus tard d'hémorragie. Selon l'enquête de police, Chagas emmenait les garçons dans des forêts fermées, les convainquant de cueillir des fruits ou de chasser des oiseaux. Après les avoir tués, il pratiquait un étrange rituel. À l'aide d'un cône fait de feuilles vertes, il recueillait le sang de la plaie d'émasculation. Si nécessaire, il faisait de nouveaux trous dans le corps jusqu'à ce que le cône soit plein. Il traçait une croix sur le sol et la recouvrait du sang du garçon mort. L'organe mâle est enveloppé dans un morceau de la chemise de la victime et jeté à l'eau. Il peut s'agir d'une rivière, d'un lac ou de la mer. De petites parties du corps étaient également souvent amputées. Oreilles, doigts, mollets, mains, mamelons. Le cadavre était recouvert de feuilles de tukoum, toujours du tukoum, une sorte de palmiers épineux très répandus dans la région. Les caractéristiques du crime indiquent qu'il s'agit d'une personne malade. Il affirme avoir entendu des voix et vu un être blanc flottant à environ 40 cm du sol pour montrer sa prochaine victime. Mais des témoins affirment que Chagas n'était pas du genre bizarre. Il était apprécié dans le quartier pauvre où il vivait, explique la psychologue Maria Adelaide Defretas-Caires, également membre de l'unité médico-légale du centre. C'est elle qui a rédigé le rapport psychologique de Chagas. Il était serviable. Il emmenait les malades à l'hôpital, achetait des médicaments, aidait à défricher le terrain du voisin. « Il s'était déjà présenté à la présidence de l'association des résidents lorsqu'il a été découvert », explique-t-elle. Le psychologue a témoigné que Chagas était, dans une certaine mesure, conscient de ses actes. Par quatre voix contre trois, le jury la considérait comme semi-imputable. Cela signifie qu'il est légalement responsable de ses actes, mais que sa peine peut être réduite de deux tiers. Le juge lui a accordé une réduction d'un tiers. Cela ne changera pas grand-chose, car les peines sont cumulatives et les prochains jugements devraient permettre à Chagas de passer le reste de ses jours en prison. « Nous sommes unis, toutes les mères », déclare Monica Ferreira, la mère de Daniel. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce meurtrier croupisse en prison. » Qu'est-ce qui pousse une personne serviable et appréciée de sa communauté à commettre des actes monstrueux ? Selon les experts, il n'y a pas d'explication. Les tueurs en série sont un phénomène mondial. Des films leur sont consacrés, comme Le silence des aneaux en 1991, récompensés par pas moins de cinq Oscars. Mais personne ne les comprend. « Ils ne se classent pas dans la catégorie des psychopathes, des dépressifs ou de toute autre pathologie connue », explique la psychiatre Ian Akassoy. « Ils font encore l'objet de peu de recherches. Malgré tout, l'enfance de Chagas apporte quelques éléments de réponse. Enfant pauvre, cadet de cinq enfants de fermier, il perd sa mère à l'âge de quatre ans. Il a été élevé par sa grand-mère maternelle, qui avait l'habitude de le battre avec une liane. Selon lui et sa sœur, la grand-mère mettait une feuille de papier sur le mur où elle inscrivait les actes qui méritaient d'être punis. Lorsque huit d'entre eux étaient atteints, le garçon devait lui-même aller chercher dans les bois la liane avec laquelle il serait battu », explique la psychologue Maria Adelaide. Au cours du procès, Chagas a déclaré qu'il avait été abusé par un garçon de quinze ans de plus, que sa grand-mère avait emmené à la maison. Cela se serait produit au moins trois fois. Ces abus ont-ils pu contribuer aux troubles de la personnalité de Chagas ? La psychologue répond par l'affirmative. Dans plus de 80% des cas de criminels en série, il y a eu des abus sexuels dans l'enfance. Dans le cas de Chagas, les victimes présentaient toujours les mêmes caractéristiques, physiques et sociales, que lui. Il s'agissait de petits garçons pauvres. Dans chaque victime, Chagas voyait l'enfant qu'il avait été, explique la psychologue. Il voulait tuer son propre passé. Chagas affirme qu'il n'a jamais éprouvé de remords pour ses meurtres. Il n'a pas non plus éprouvé de pitié pour les victimes ou leurs familles. Les déclarations selon lesquelles il entendait les ordres d'une voix étaient une façon pour lui de blâmer quelqu'un d'autre, une puissance supérieure, pour ce qu'il avait fait. Il est plus facile de vivre avec soi-même, explique la psychologue. Une autre caractéristique de Chagas est son intelligence. Il n'a terminé que la première partie de l'école primaire, mais malgré cela, il parle avec aisance et possède un vocabulaire supérieur à la moyenne de son groupe social. Son test de QI a révélé un score de 105, un niveau considéré comme excellent pour quelqu'un de son milieu. La police affirme que Chagas a joué une sorte de jeu avec eux. Ses récits des meurtres ont suivi un cycle d'évolution. D'abord, il a dit qu'il ne se souvenait de rien. À chaque conclusion de l'enquête à laquelle il était confronté, il disait « Voilà, vous m'avez eu sur ce coup-là ». Et il donnait aux enquêteurs de nouvelles informations en guise de prix, de récompense. Les psychologues n'ont aucun doute sur le fait qu'il a tué les 42 garçons. Ils citent la signature particulière de chaque tueur en série. Ils affirment qu'il a non seulement assumé la responsabilité des meurtres, mais qu'il a également identifié les lieux où ils ont été commis et fournit des détails qui ne pouvaient être décrits que par ceux qui y ont pris part. Lorsqu'il a fallu localiser les corps, la différence entre les endroits indiqués par Chagas et ceux trouvés par les experts médicaux légaux n'étaient que de 50 centimètres, explique le procureur Maya. Cela a conduit à un réexamen d'anciennes affaires. Cinq personnes avaient été arrêtées pour les meurtres commis dans le Maranao et l'une d'entre elles avait été condamnée. Tous les dossiers ont été réexaminés. Mais l'affaire n'est pas close. La police du Paras n'accepte pas les conclusions de la police du Maranao. L'affaire y est traitée comme une série de 19 victimes, dont des morts, des mutilations et des tentatives de viol. Un procès a jugé sept accusés et condamné six d'entre eux pour avoir tué les garçons et les avoir mutilés lors de rituels de magie noire. Ils faisaient partie d'une secte appelée L.U.S. La présidente de la secte, Valentina de Andrade, auteure du livre Deus, a été la seule à être acquittée. Sûrement une question d'argent. Elle vit désormais en Argentine où se trouve le siège de la secte. « Sur les six condamnés, deux sont en prison. Trois se sont évadés et un est soupçonné d'être mort. » « Francisco Chagas est un imposteur, » affirme Rosa Pessoa, présidente de l'association des familles de victimes et mère d'un des garçons tués à Paras. « Nous pensons qu'il fait partie du groupe qui a tué les enfants, mais il n'aurait jamais pu agir seul. Tout ce que le système judiciaire essaie de faire, c'est de couvrir les puissants, » dit-elle. Elle fait référence à deux médecins et à une femme d'affaires qui sont soupçonnés d'avoir commis les meurtres. Ce qui renforce la thèse des habitants du Paras, c'est qu'il y a eu au moins cinq attaques similaires à Altamira lorsque Chagas était déjà dans le Maranao. Emmené sur les lieux pour aider à localiser les corps des disparus, il a volontairement indiqué le mauvais endroit. « Il n'y avait que des ossements d'animaux à l'endroit qu'il a indiqué, » affirme Maria Raimunda Dos Santos, la tante de l'un des garçons décédés. Elle est membre d'un comité de défense de la vie des enfants d'Altamira, créé après la tragédie par des parents des victimes. Une hypothèse est que Chagas a eu des contacts avec des membres de la secte, a appris leurs techniques macabres et a reproduit les meurtres dans le Maranao. Chagas affirme qu'il ne connaissait que de « vu » l'un des hommes condamnés pour les meurtres de Parra. « C'est l'un des coupables, » affirme Antonia Melo du comité. « Ce que les familles veulent, c'est que tous les condamnés soient emprisonnés. » Finalement, Francisco das Chagas Rodriguez de Brito recevra une peine cumulée de 580 années en prison. La peine de mort n'existe plus au Brésil depuis 1876. C'est l'un des coupables,